Je pense qu'il y a de nombreux e-commerçants, B2B, mais aussi B2C, qui en fait sont assis sur un tas d'or. Parce qu'aujourd'hui, l'approche, le mindset, c'est de dire qu'il faut que je sois prêt. Donc, il faut que j'ai un site adapté culturellement, il faut que je sois bien traduit. Idéalement, j'ai du contenu, presse, etc. Et en fait, c'est sûr que si on veut scaler et s'ancrer dans un marché, il faut faire ça. Mais en fait, avant cela, un outil comme Météat, ça te permet d'acquérir à moindre coût des clients qui, en fait, peuvent avoir une affinité, peuvent adorer ton produit et qui est prêt à la découvrir, à évoluer dans le parcours d'achat, même si le site n'est pas dans leur langue. En fait, il y a un coup de cœur sur le produit. Tu as quand même partout dans le monde, dans une partie des populations qui va être à l'aise en anglais. Et en fait, c'est des gens que Météat va te permettre d'aller rejoindre à moindre coût. Donc, par exemple, si tu veux, j'en sais rien, tu dis j'ai peut-être un potentiel au Danemark, on va d'abord aller chercher les Danois en anglais. Et puis, si tu vois que ça marche vraiment très bien, effectivement, là, tu localises, etc. Mais même pour du produit B2C, ça peut être une approche pour découvrir ou est-ce que mon produit va avoir les meilleures affinités, quoi. Salut à tous, salut Gaël, bienvenue sur le podcast. Donc, tu es le fondateur de Smurl, qui est une marque que je connais bien, que je connais depuis plusieurs années. C'est une des premières marques que j'ai découvert sur Facebook Ads quand je me suis intéressé au sujet en 2016-2017. Donc, vous êtes vraiment un des meubles, un des dinosaures, si je peux dire ça comme ça, de la publicité Facebook. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui vous ont déjà vu sur Facebook Ads, dont je suis sûr et certain qu'ils ont accusé d'entreprise ou qu'ils n'en ont pas eu. Ils ont dû voir ce compteur quelque part qu'on a sous les yeux si vous regardez la vidéo. Et comme tu le sais, tu as un de tes collaborateurs qui était passé il y a deux ou trois ans sur le podcast, qui nous avait parlé de votre... Il y a trois ans, oui. Il y a trois ans. Tout à fait, oui. Qui avait parlé de la stratégie méta en partie. Et c'était un très bon épisode de podcast, un de ceux qui a été les plus écoutés. Et donc, je suis là, c'est génial. Salut Danilo, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années. On avait fait un petit partenariat aussi il y a trois ans à ce moment-là. Et puis, j'ai eu aussi le plaisir à suivre ton parcours, à recevoir tes conseils sur LinkedIn, etc. Voilà, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, c'est vrai qu'on avait fait un petit partenariat où j'avais mis en avant les compteurs Smurl. J'en avais reçu un sur le compteur Insta. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous en avez un que tu peux personnaliser selon la métrique que tu as envie. Donc, si tu as envie de présenter ton chiffre d'affaires ou présenter ton nombre d'utilisateurs, tu pourrais l'avoir dans un compteur personnalisé. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait séduit. Je pense que vous le faites encore aujourd'hui. Et je vais peut-être te laisser te présenter. Dans un premier temps, comme ça, tu parleras peut-être mieux un peu de la marque et de ton parcours. Peut-être revenir d'abord sur ton parcours et comment tu en es arrivé à créer cette marque de compteur pour les réseaux sociaux et ensuite pour le business. Et puis, tu nous parleras de Smurl. Carrément, avec plaisir. Donc, moi, c'est Gaël, passionné d'entrepreneuriat. J'ai fait mon école de commerce à Montréal, au Canada. Donc, ça remonte déjà un petit peu. Une superbe expérience. Pourquoi je mentionne ça ? C'est parce que c'est là-bas que j'ai rencontré un ami qui est devenu mon futur associé, Gauthier. Après mon école, j'ai fait quelques années de M&A. Je travaillais pour un fonds de private écoutier aussi dans la partie développement corporatif. Donc, voilà, baigné dans le M&A. Ensuite, je suis passé par plusieurs projets et puis impliqué aussi dans d'autres projets à titre de conseiller ou membre du board. Smurl, en fait, ça a commencé l'été 2012. À l'époque, je suis en vacances avec mon ami, mon associé, Gauthier. Il est en stage dans une agence de pub à Paris, une grande agence. Et à l'époque, c'était la ruée vers l'or, des likes Facebook, la présence des entreprises sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'était vraiment les pages Facebook qui étaient en pleine explosion. Je pense qu'à l'époque, Facebook était passé de quelques dizaines, centaines de milliers de pages à 5 millions l'année d'après ou plusieurs millions. Enfin, une croissance à la Facebook. Mais cette partie-là s'est très fortement accélérée à ce moment-là. À l'époque, le pitch, ils ont un client qui a une grande chaîne de location de voitures. Et eux voudraient que chacun des clients qui passent en agence soit amené à suivre sur la page Facebook du loueur pour créer une grosse communauté sur les réseaux externes. Il a alors cette idée de tangibiliser le like avec un compteur physique. L'idée n'est pas retenue. Enfin, il pitche quand même l'idée en réunion, on ne s'est pas retenue. Et puis, ça lui reste dans la tête. Et quelques mois plus tard, il m'en parle. Et j'avoue que sur le coup, je trouve ça étonnant. Enfin, l'idée, je ne suis pas franchement emballé. Enfin, un peu comme la scène de Jean-Claudeus qui lui dit dans les bronzés, « Vas-y, sur un malentendu, ça peut marcher », je lui dis un peu ça. Et donc, ça, c'était il y a 12 ans. Et voilà, il y a 12 ans, donc depuis, on a 38 000 clients plus tard, en fait. Puisque là, on doit être bientôt à 38 000 clients. On peut dire que ce n'était pas juste un malentendu, puisqu'on y est encore. Et on écrit à chaque moment des chapitres cools avec cet objet iconique. Super. Donc, vous avez commencé par le compteur Facebook. C'est vrai qu'en effet, tu le mentionnes bien. Je pense que 2012, 2013, c'est l'explosion des pages Facebook. Et ça a duré pendant plusieurs années. Le fait que la visibilité organique sur les pages était assez importante. Puis, Instagram est arrivé. TikTok, parce que bon, là, encore une fois, sur la vidéo YouTube, vous allez voir les compteurs Instagram et TikTok. Je pense que le compteur Facebook existe encore aujourd'hui. Donc, c'est venu de là. C'est venu de là. Et aujourd'hui, tu as parlé de 38 000 clients. Genre, c'est quel type de client ? Quelle est leur typologie ? Est-ce que c'est que des business ? Est-ce que c'est aussi des influenceurs, des créateurs ? Enfin, qu'est-ce que tu as comme type de client que tu recenses ? Alors, c'est hyper large aujourd'hui. Effectivement, on a quelques clients. On a des clients influenceurs qui vont vouloir utiliser le compteur pour augmenter l'engagement de leur contenu, notamment des lives, etc. Mais ça reste une petite partie de notre audience. Aujourd'hui, le compteur, dans sa globalité, parce que tu mentionnais, il y a les compteurs médias sociaux. Aujourd'hui, ce qui est la croissance la plus forte chez nous, ça va être les compteurs qu'on appelle personnalisables. Donc là, le logo, on peut imprimer n'importe quel logo dans un atelier dans la région parisienne, sur le bois. Et on peut afficher, se connecter à n'importe quelle donnée stockée sur un serveur. Donc, le compteur physique, ça va être pour afficher n'importe quelle métrique, quel KPI de l'entreprise. Donc en fait, aujourd'hui, on s'adresse à toutes les entreprises qui souhaitent suivre en direct leur KPI, qui veulent donner une vie physique à leurs chiffres et se rapprocher de leurs chiffres et voir se construire en direct le business sous leurs yeux. L'aventure a commencé par les compteurs médias sociaux. Facebook, effectivement, comme tu le dis, très rapidement, Instagram est arrivé. Mais c'est vrai que tout de suite, on nous a demandé est-ce que je pourrais afficher un chiffre d'affaires, mon nombre d'utilisateurs, etc. Donc, l'idée d'offrir une plateforme de compteurs précisables est arrivée très vite. Et donc, aujourd'hui, on peut avoir un compteur qui poursuive le North Star de sa boîte. Donc, nos premiers clients, c'était quand on a lancé en 2013, c'était beaucoup le secteur CHR, café, hôtel, restaurant, le retail avec les compteurs Facebook. Mais aujourd'hui, la moitié des compteurs qu'on expédie partent dans des bureaux fermés et l'autre moitié partent dans des lieux qui accueillent du public. Donc, dans les bureaux, ça va être beaucoup les compteurs personnalisables, mais ça peut être aussi tout simplement dans ce rôle d'accueil de traquer les communautés sur les réseaux sociaux. Mais donc, partant du secteur CHR très fort, secteur retail, commerce, etc., il y a 10 ans, donc ça reste toujours un secteur fort chez nous. Mais aujourd'hui, on a une base cliente très diversifiée avec des entreprises industrielles, des firmes de conseil, beaucoup de e-commerçants. Notre premier marché, ce sont les États-Unis. Là-bas, on a une typologie de clientèle encore plus variée avec, par exemple, le secteur médical qui est très, très fort. En France, en Europe, le secteur médical ne fait pas vraiment de publicité, c'est très encadré. Ce n'est pas le cas en Amérique du Nord. On a aussi une grosse présence dans les églises américaines qui sont très présentes sur les réseaux sociaux et qui vont afficher dans leur hall d'accueil soit les nombres d'abonnés sur leur page Facebook ou Insta ou d'autres chiffres liés à la taille de leur communauté. OK, donc c'est vraiment très diversifié, ça qu'on pourrait se dire à première vue que c'est juste des retailers ou des restaurants, des cafés, des bars qui souhaitent montrer qui sont sur les réseaux sociaux. Mais finalement, ça va bien plus loin que ça. Il y a aussi des agences marketiques, à mon avis, qui veulent suivre leur présence en ligne, leur Nordstar, comme tu l'as dit. Moi, Nordstar, personnellement, c'est le budget dépensé par tous nos clients. C'est ce que je regarde et c'est ça que j'ai mis sur le compteur que tu m'as offerts. Donc, je vois l'idée. Je vois l'idée. J'ai peut-être encore deux ou trois petites questions à te poser sur le produit, sur la cible. Le premier, c'est que je trouve que ce qui se ressent quand tu vas sur le site, c'est que déjà, tu es sur un site e-commerce. Pour information, celui qui veut aller sur le site de Smurge, c'est e-commerce. Donc, on peut directement acheter le compteur sur le site. Je ne dis pas ça pour en faire la promo, c'est le process de vente actuel. Et donc, finalement, tu es sur un produit B2B qui se vend comme un produit B2C. Ou est-ce que c'est peut-être plus complexe, c'est en alerte, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est que tu arrives sur le site, tu peux avoir un coup de cœur sur le compteur et directement, tu l'achètes et tu le reçois. Écoute, non, c'est une bonne description. Sur la vente en ligne, en gros, c'est ça. C'est qu'on a un compteur, on a un produit B2B qui se vend en B2C. Donc, on vend beaucoup en social ads pour l'acquisition de trafic. Ça fonctionne très bien aujourd'hui. Et en fait, je dirais même qu'il y a un aspect qui simplifie les choses, c'est qu'au-delà du fait qu'on soit B2B, notamment pour la présence à l'international, on est capable d'aller capter des audiences qui sont plus éduquées et qui vont se sentir à l'aise d'évoluer dans un parcours d'achat en anglais, par exemple. Ce qui nous permet, avec juste des pubs en anglais, de vendre dans plus de 50 pays. Donc, en ce sens-là, on a un parcours similar B2C, mais en fait, sur certains aspects du parcours, ça simplifie encore les choses. Oui, c'est sûr. Parlant en anglais, c'est top. C'est universel. Tu sais que tu ne dois pas faire la pub en 50 langues différentes. Oui. Pour en parler après, tu es très international comme l'islam. C'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, le e-commerce reste une partie très importante de notre business, mais on a aussi une partie qui est en très forte croissance, qu'on appelle en interne les partenariats industriels. Donc, ça va être des partenariats avec des grosses plateformes, paiement en ligne ou e-commerce. Et en fait, le premier gros partenariat qu'on a commencé, c'est avec Shopify en 2021. En fait, ils sont venus nous chercher en nous disant votre produit est génial. En fait, on voudrait construire le Shopify Counter avec vous parce qu'on voudrait le distribuer auprès de nos e-commerçants pour que nos e-commerçants puissent afficher en direct le nombre de commandes ou le chiffre d'affaires généré via le compteur Shopify. En fait, ils voyaient dans le compteur Shopify la possibilité de donner une présence physique avec ce produit, leur logo dessus. une présence physique au sein des bureaux, des entrepôts, des clients et un engagement vis-à-vis des résultats que leur apporte, de la valeur apportée par Shopify. Et ça, ça marche extrêmement bien. On charge de la production et de la prévente pour eux. Et en fait, eux, nous le commandent par conteneur et se chargent de le distribuer sur Shopify.com slash counter. Voilà. on est hyper fiers de ce partenariat qui marche très bien. On travaille avec d'autres grands noms. Enfin, on espère commencer bientôt avec d'autres grands noms. Je suis encore trop avancé pour pouvoir partager mais des belles choses qui devraient arriver bientôt aussi. Ok, super. Ouais, mais écoute, je n'avais pas vu mais je suppose que vous ne pouvez pas forcément communiquer beaucoup sur le counter Shopify sur le site sachant qu'il y a directement une page sur le site de Shopify dans laquelle tu peux voir le counter. Exactement. En fait, on a quand même une page où on en parle dans le footer mais on n'en parle pas front-end center parce qu'en fait, à partir du moment où c'est dans les entrepôts de Shopify, c'est eux qui s'occupent de la logistique et puis ils ont une telle force de frappe marketing que même si on est fiers de la portée qu'on a, c'est absolument rien par rapport à ce que peuvent rejoindre, etc. Donc, eux s'occupent de leur propre marketing. Ok, d'accord. Peut-être une dernière question avant de passer sur la partie acquisition qui nous intéresse le plus, c'est quels sont les freins à la chaîne que vous avez observés sur le site e-commerce sachant qu'on est sur un produit qui a un prix, qui a quand même un prix conséquent, on en parlera évidemment. Qu'est-ce que tu as observé au travers des années en discutant avec tes clients ou même en prenant les feedbacks qui reviennent le plus par chat ou dans les avis ? Carrément. Alors, il y a deux choses. Il y a en fait l'éducation pour arriver à faire comprendre comment fonctionne le produit. On a beau mettre tous nos efforts pour essayer d'avoir quelque chose qui va décomposer le plus simplement possible et tout en étant le plus convaincant possible le fonctionnement du compteur, franchement, dix ans après, on a encore presque quotidiennement le feedback et des messages. Par exemple, ce matin, je discutais avec ma team support avant-vente, après-vente et puis il y avait encore un message d'une entreprise aux Pays-Bas et en fait, la cliente venait nous découvrir en pub il y a quelques jours, on trouvait ça génial, mais elle nous demandait de confirmer que ça marchait vraiment bien en temps réel. En fait, ils avaient du mal à comprendre comment conceptuellement on pouvait transformer un clic sur un bouton Instagram, sur une appli, en un mouvement mécanique qui arrive quasiment instantanément devant au bout de 2-3 secondes. Et donc finalement, la réponse dans ces cas-là, c'est de dire mais si, si, c'est vraiment en temps réel, it's a life counter. Et d'ailleurs, pour rassurer, sur la fin du funnel, une promesse clé, c'est les 100 jours d'essai sans risque, retour gratuit pour que les gens puissent dire maintenant, essayez-le par vous-même, vous verrez ce que ça vous apporte. sur les fins de parcours d'achat, on insiste là-dessus. Et d'ailleurs, on a des taux de retour vraiment extrêmement bas par rapport au standard e-commerce. On est à ce faire de ça. Mais c'est vraiment l'éducation. Tu découvres ce compteur comme ça, je t'explique pas. C'est vrai que c'est pas du tout évident. C'est vraiment une invention. Comme je te disais il y a quelques secondes, vas-y, ça sera malentendu, ça peut marcher. Mais voilà, si on arrive à bien l'expliquer, évidemment, la conversion augmente. Un peu le côté magique en quelque sorte que tu peux mettre en allant. Exactement. Non, exactement. Le temps réel, c'est vraiment l'aspect magique. On est les seuls à offrir ça aujourd'hui parce qu'on a un partenariat, un accès spécial à l'API Meta qu'on n'a pas le bataillé au début de l'aventure pour avoir sécurisé cet accès-là. Et ce qui m'emmène justement au deuxième frein que je voulais évoquer qui est le prix, effectivement. Donc, on a toutes sortes de feedbacks là-dessus parce qu'on a aussi des gens qui trouvent ça pas cher, des plus grosses boîtes qui trouvent que par rapport notamment, enfin, l'objet, quand on a dans les mains, on se rend compte qu'il y a quand même un certain volume, il y a du bois, l'assemblage des flaps doit se faire uniquement à la main, il n'y a pas de machine qui existe pour faire les split flaps comme ça. Donc, on trouve ça pas cher mais on a quand même beaucoup plus le retour que le prix d'achat est trop élevé. Ça va être beaucoup des petits commerces pour qui 300, 400 euros va être un investissement up front trop important. On a aussi beaucoup le feedback de oh là là, en fait, moi je vais attendre que la version à 100 euros ou à 100 dollars débarque sur AliExpress. Voilà, qui disent on va trouver, on va attendre la version gadgetisée. Donc, nous en fait, ce qu'on répond, c'est que ça, ça existe déjà. sur Etsy, sur AliExpress, on peut acheter des versions à 50, 100 dollars et d'ailleurs, on envoie les liens et je pourrais t'envoyer le lien dans le montage. En fait, ce qui se passe, c'est que conceptuellement, c'est un compteur mais en fait, ça va être beaucoup plus petit, ça va être à l'aide et surtout, il y a plusieurs minutes de temps de latence. Il y a une update de plusieurs minutes parce qu'il n'y a pas le temps réel. Donc, il y a un objet qui remonte en SEO qui est vendu sur Etsy. Ça n'a vraiment pas la même tête donc, ça n'a pas la présence qu'à le compteur. Donc, là-dessus, il y a une petite concurrence mais qui ne va pas du tout réaliser la même prestation que le compteur. Là, en fait, votre avantage concurrentiel, elle est, comment on appelle ça encore, le mote, celui qu'un concurrent ne peut pas copier, c'est le fait d'avoir l'accès à la paix de méta. Non, il ne peut pas copier ça. Alors, maintenant, je ne dis pas quelqu'un qui a un gros budget ou qui insiste fortement, on n'a pas d'agrément d'exclusivité avec méta. Après, ils nous connaissent, on se parle régulièrement, ils aiment bien ce qu'on fait. Il y a eu d'autres, bon là, on dérive un peu sur le sujet, mais il y a eu notamment au début de l'aventure, pas mal de boîtes qui ont tenté de faire la même chose, des choses très, 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 très inspirées, très, très similaires et qui n'ont pas réussi à diverses étapes de projet, mais notamment au moment de l'industrialisation, en fait, nous, les premières années, on a eu comme une, c'est très connu en hardware startup, la vallée de la mort, c'est-à-dire qu'au début, tu as un premier sample que tu fabriques plus ou moins à la main, tu vérifies t'as un proof of concept, t'as des premières commandes, des précommandes, donc ça, c'est cool et puis ensuite, l'enjeu, c'est industrialiser, comment tu vas faire en sorte que tu puisses réaliser ça à un coup qui fait que tu peux exister économiquement et ça, en startup, quand t'as peu de budget, ça peut être très compliqué, nous, on a failli, on a failli rester de très nombreuses fois si ce n'était pas pour les talents de notre CTO, Romain Cochet et en fait, pas mal de concurrents n'ont pas eu la chance qu'on a eue donc aujourd'hui, on est, je considère étant une niche mais une niche dans laquelle on est maître et qui a quand même encore un très grand potentiel. Non, c'est vrai que vous n'êtes pas dans un business facile parce que il y a toute une production à réaliser, il y a des enjeux parce qu'il y a des enjeux de connectivité donc il y a ce côté presque hardware, si je peux dire ça, je ne sais pas si c'est le bon terme. Si, c'est le hardware, absolument, il y a des composantes hardware et software parce qu'il faut qu'il soit bien réalisé mais le software, la magie, ça va être sur le temps réel et donc ça se bataille. Pareil, TikTok aussi, on a dû, en fait, TikTok nous avait contacté il y a deux ans en disant on adore ce que vous faites d'une équipe à Londres, une équipe produit, on veut que vous fassiez le même et on leur dit trop bien, il nous faut juste les specs et ce qu'il nous faut et en fait, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire mais on a dû attendre que, on a attendu que TikTok nous ouvre un accès spécial et donc ouais, il y a beaucoup de pièces au puzzle pour arriver à avoir cet objet qui fonctionne de façon fiable à une échelle industrielle. À une échelle industrielle. Après, je termine là-dessus mais c'est vrai que les business d'hardware, c'est connu que c'est des business très compliqués puisque si tu n'as pas une composante ou si il y a une composante qui ne marche pas bien ou qui coûte trop cher, ça peut être... Voilà, ça peut être proposé des problèmes. je pourrais donner des tas d'anecdotes sur notamment post-Covid, les problèmes de supply chain. Voilà, c'est sûr que c'est un business qui est très difficile à certains moments mais aussi qui a justement cet aspect magique d'avoir un objet hyper concret, un design iconique. On a la chance d'être bon, aujourd'hui, les seuls au monde à faire ça et le monde est notre terrain de jeu justement. On s'amuse beaucoup sur plein de choses. Ok. Écoute, on passe sur la partie acquisissances, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, première question que je pose à tous les fondateurs de marques ou directeurs de marketing que je reçois, c'est historiquement, quels ont été tes canaux d'acquisition pour développer ta marque et aujourd'hui, est-ce qu'on est sur quelque chose de similaire ou totalement différent ? Non, en fait, aujourd'hui, on reste dans la configuration, une configuration qui date de 2016. En fait, tu dis, tu nous as découvert à ce moment-là. Notre premier canal d'acquisition, c'était Facebook Ads qui s'appelle Meta Ads aujourd'hui. En fait, on a toujours fait un peu de Google Ads en bad funnel uniquement parce qu'en fait, les ads, les pubs textuelles, text-based only, ça ne se prête pas à la vente de nos produits parce qu'on a besoin d'un visuel pour vendre le compteur. Le compteur, si j'explique en une phrase, on va générer beaucoup de trafic non qualifié. D'accord. On a challengé régulièrement cette structure d'acquis, mais on le voit sur la découverte, sur Meta, il n'y a pas d'outil plus fort que ça. On a essayé du Pinterest Ads l'année dernière avec des résultats mitigés, on a arrêté. Et puis là, depuis quelques mois, on fait un peu de Amazon Ads, on a une présence sur Amazon avec des petits budgets, mais des bons premiers résultats. Donc là, on essaie d'étendre le champ sémantique. c'est vraiment un nouveau terrain de jeu pour nous, mais c'est pas mal intéressant. Donc on y va petit à petit. On voulait aussi se concentrer suite au lancement du TikTok il y a deux ans sur la présence TikTok. Mais en fait, c'est assez compliqué. Enfin, en fait, il y a eu divers projets de ban aux US. Politiquement, c'est très chargé TikTok. Et donc en fait, on voit nos volumes de ventes varier là-bas en fonction des annonces et des décisions des politiques. En fait, on est stop and start sur ce projet. Donc on n'a pas encore vraiment investi dans notre présence sur TikTok. Ouais, je comprends. Donc vous êtes vraiment sur un duopole, on va dire, enfin Meta Ads, Google Ads. Dommage, ça n'a pas marché sur Pinterest, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas tellement parce que, tu sais pas, sur Meta Ads, tu vends un compteur, je sais que vous mettez beaucoup en avant le compteur Instagram et je ne sais pas, Facebook un peu moins. Donc c'est plus logique que ça performe sur ce levier-là. Pinterest, je sais que c'est très déco et je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises dessus. Tu vois, je le vois plus comme un canal B2C. Tout à fait. On a quand même une présence avec, on a quand même une vitrine, etc. On a de temps en temps des gens qui nous disent qu'ils ont découvert sur Pinterest parce que, justement, on essaie d'être présent sur les moodboards dans tout ce qui va être, enfin les entrepreneurs qui vont chercher à ouvrir un lieu en fait. Ils vont passer du temps sur Pinterest. Je comprends. Donc il y a quand même ce play sur Pinterest qu'on peut aller chercher mais on n'a pas réussi à craquer le truc. Les CPM étaient élevés et aujourd'hui, on voit que Meta continue à nous apporter de la croissance. Donc en fait, tant que la musique danse, tant que la musique joue sur Meta, en fait, on danse. Sachant que tu parlais d'un duopole mais on est vraiment sur du 90 à 95% de chez-dans de Meta. C'est toujours le risque mais bon voilà, c'est comme ça. Si vous arrivez à maîtriser beaucoup d'acquisitions avec les années, je pense que ce n'est pas à toi que je vais le dire. Ça fait 7-8 ans que tu fais de la pub Facebook je pense. Donc c'est sûr que tu as dû voir les coûts augmenter et le business a continué. Donc c'est la preuve qu'on peut toujours y arriver. On peut y arriver. Alors il n'y a pas que l'acquisition bien sûr. Il faut travailler son funnel. On pourrait y revenir mais on a beaucoup plus enclin ces derniers mois, ces dernières années à faire des flash sales. Du mailing. Voilà, le mailing, le fameux pop-up de bienvenue qui t'offre 10% de réduction sur ta première commande. Ça, en fait, c'est vrai que ça marche bien. Le funnel lié de ce pop-up-là et le code ensuite, voilà, c'est des ajouts. Donc c'est comme ça aussi qu'on va chercher à maintenir une croissance autant maintenant voire en diminuant son coût d'acquisition. Et puis l'idée, ce n'est pas de refaire l'histoire récente de Meta mais on voit aussi quand même que depuis qu'ils ont les algos basés à l'IA qu'ils ont lancé fin 2022, franchement, ils s'améliorent. d'ailleurs, enfin, ils étaient déjà allés plus fort mais en fait, nous, nos coûts d'acquisition ont tendance même à baisser cette année. Super, bravo. Non, c'est vrai qu'il y a eu un avant et après, ces mises à jour, on va dire, qui ont eu lieu fin 2022, je trouve qu'il y a un nouvel âge d'or qui a démarré en 2023 et je pense qu'il va durer pendant encore plusieurs années parce que niveau économique, comme tu le sais, c'est pas trop ça et on sait que l'économie va vraiment reprendre fin 2025 quand les taux auront bien baissé et je suis certain que ça va continuer à être assez fort pendant quelques années et après, on verra ce qui se passera mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a encore des belles années devant nous à ce niveau-là, même si la concurrence est toujours plus rude, même si les CPM n'ont fait qu'augmenter ces dernières années, ça n'empêche pas que si tu as des clics plus qualifiés, que tu as un CIC converti bien et que tu arrives à baisser tes CPM parce que tu as des messages qui sont parfaitement alignés avec les besoins de ta cible, tu ne peux que réussir. Bien sûr, franchement, tu le sais mieux que moi, le business de marketer sur Meta, il s'est transformé ces 18 derniers mois. En fait, aujourd'hui, on ne se soucie plus du tout du ciblage et on peut y revenir mais en fait, là, on vient, il y a le mois dernier ou il y a deux mois d'arrêter nos dernières campagnes où il y avait encore un peu de semblant de ciblage, les CBO, etc., ou même des allocations un peu plus drivées sur la part de Riktar Rating, la part de Prospecting, etc. En fait, on laisse une liberté totale à l'ego et en fait, nous, on se concentre sur notre métier créatif, notre équipe, mon équipe market et moi, on se concentre sur les créas et en fait, c'est vraiment les créas qui vont faire le ciblage, etc. et on le voit, il y a des écarts de performance importants entre les créas parce que tu prodigues aussi comme conseil, toi, sur tes réseaux, sur tes plateformes qui vont être de diversifier les angles, les formats, les concepts et puis, avec l'aide de tableaux croisés dynamiques, aller croiser ce qui marche le mieux, etc. Enfin, c'est vraiment ça aujourd'hui le nerf de la guerre. Oui, c'est vrai que les tableaux croisés dynamiques, c'est un truc qu'on utilise depuis, je dirais, plus d'un an maintenant. On le fait soit avec, évidemment, du Excel, soit avec un outil comme Motion, qui est payant, software, SaaS, mais qui t'aide à faire ces analyses entre les axes et les concepts où tu peux croiser axes et concepts, donc tu peux faire des analyses comme ça si tu nommes bien tes créas. Donc, c'est vrai, tout est là-dedans, tout est dans ce travail d'analyse créative et puis de stratégie créative et puis de production créative et un peu moins de ciblage d'audience comme tu vas nous l'expliquer après, comment la structure a évolué. Mais il y a un petit point peut-être intéressant dans votre cas, c'est que, ok, vous avez, historiquement, enfin moi, je vous ai connu sur le marché français, je ne sais pas si je, je veux, j'étais en Belgique mais je vois quand même les publicités, mais peu importe, on se comprend, le marché francophone. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes très présent à l'international, les USA, si je ne me trompe pas, c'est un de vos plus gros marchés, est-ce que vous avez fait ce move de vous lancer à l'international à vos débuts ou est-ce que vous l'avez fait après quand le business en France commençait à aller bien ? Alors, T-Flashback, l'été de 2013, on lance, en fait, ce qui a vraiment engrangé une super visibilité qui a engrangé tout de suite des commandes, c'est un article dans TechCrunch qui est apparu tout début juillet 2013 et donc à l'époque, Gauthier avait préparé avec la team en place un site qui pouvait prendre les commandes e-commerce et ils avaient fait en sorte qu'on puisse prendre les commandes à l'international puisqu'il y avait quand même cette intuition que finalement, le compteur pouvait être intéressant dans tous les marchés connectés à Facebook et donc c'est beaucoup de marchés à travers le monde et effectivement, cet article a généré tout de suite des commandes partout en Europe et Amérique du Nord et donc finalement, la France a été longtemps un marché clé mais en fait, dès le lancement, c'est un produit qui a été international dans son ADN et par défaut donc on a toujours fait au mieux pour travailler sur un marketing international en fait. Ok, donc votre conviction dès le départ, ça a été que la croissance, elle passera beaucoup par le fait de s'internationaliser plutôt que de lancer des compteurs dans tous les sens. Je suppose qu'il y a plein de possibilités de compteurs quand on y pense mais plutôt de scaler avec 2-3 compteurs donc réseaux sociaux personnalisables dans beaucoup de marchés et des gros marchés parfois comme les USA. Exactement. On a régulièrement des demandes justement pour faire sur d'autres sites. On a c'est Weibo, je ne sais plus au Chine, je dis peut-être un peu n'importe quoi mais on a des demandes sur des réseaux plus petits. Après, ce qui s'est passé aussi c'est que depuis 10 ans, Meta avec Facebook et Instagram a quand même consolidé sa position donc avec la concurrence de TikTok mais même on se souvient de Mark Zuckerberg avec la voix chevrotante dans les calls investisseurs en 2020-2021 parce qu'il y avait vraiment une croissance fulgurante de TikTok mais en fait Instagram reste hyper fort ils ont fight back voilà ils n'ont pas hésité à copier aussi évidemment ils sont connus pour ça ils ont les stories ils ont pris de Snap, etc enfin bref je ne fais pas l'histoire qu'on en pourrait des réseaux sociaux mais ils restent extrêmement forts donc en fait nous la règle de pouce c'est que partout où Instagram et Facebook sont utilisés dans ces marchés-là il y aura nécessairement des entreprises qui vont être à la recherche d'outils pour se développer sur ces réseaux qui vont aller chercher à générer du business via ces réseaux et donc le compteur a une pertinence donc voilà encore une fois dès le lancement on a vu de l'intérêt pas forcément des commandes mais des messages aussi pour en apprendre plus sur le compteur on en a reçu de vraiment partout Europe, Amérique du Nord mais aussi Amérique latine Asie, Moyen-Orient Afrique, Océanie c'est des plus petits volumes mais on vend vraiment partout dans le monde mais tu parlais d'Amérique latine mais du coup le prix tu l'adaptes dans la monnaie dans ce cas-là en pesos est-ce que tu as une différence parce que là je pense que c'est 300 euros que vous démarrez comme prix si tu convertis en pesos ça doit coûter très cher pour eux dans ce cas-là alors sur l'Amérique latine spécifiquement on a un site qui va être multidevise qui va proposer les grandes devises mais surtout euro dollar dollar canadien dollar australien livre sterling et je pense c'est tout si je ne dis pas de bêtises en fait tout ce qui va être plus petit marché satellite en Asie Amérique latine en fait on le fait en dollars donc on a évidemment ce sont des marchés plus confidentiels plus petits pour nous mais on a quand même régulièrement des commandes je pense au Mexique je pense au Brésil ça va être évidemment oui c'est un produit qui est à 389 dollars le compteur 5 chiffres expédition comprise ça reste un gros budget pour un commerçant mexicain mais on en a quand même on a impressionnant des 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 qui voient l'intérêt et qui qui investissent dans le compteur pour leur commerce je me disais que le prix n'est pas diminué dans ce cas là mais mais voilà mais je sais qu'il y a une adaptation toujours à faire on sait bien par exemple Apple que tu achètes le MacBook en Espagne en Italie en France en Belgique ça sera le même prix à ce que je sache tu achètes ceux du USA tu as les prix US parce que tu as peut-être un peu moins d'importation etc mais d'exportation pardon je sais que c'est peut-être un peu moins cher mais bon voilà c'est à ça que je pensais sur le coup non mais ouais on essaie d'avoir cet équilibre on va s'adapter pour reprendre les devises des marchés principaux etc mais c'est vrai qu'on ne peut pas prendre toutes les devises etc ça devient vraiment une usine à gaz après c'est pas exclu qu'un jour ça le soit qu'on ouvre plusieurs devises etc on a beaucoup de choses pour notre développement encore mais voilà on a cet arbitrage de s'adapter tout en restant adapté à plein de destinations ok donc du coup le Smerl tu le vends vraiment dans beaucoup beaucoup de pays la France aujourd'hui ça représente quel pourcentage de vente pour qu'on puisse se faire une idée est-ce que c'est un gros marché pour vous ou est-ce que ça reste finalement un marché pas très grand si tu le mets à l'échelle de tous les marchés que vous avez non alors la France aujourd'hui c'est 4% de nos commandes 4% mais ça te paraît vraiment faible par rapport à à ce que j'aurais pu croire sur le coup tu vois oui c'est sûr en fait longtemps ça a été plutôt du 15% aujourd'hui on va y revenir mais c'est vrai que sur Meta on a une grande campagne de monde qui va cibler 34 pays différents il me semble et cette campagne elle a donc elle a des ça lui permet d'avoir beaucoup d'apprentissage on a des gros budgets quotidiens et donc ça ça va nous permettre de vendre régulièrement bon là par exemple le mois d'août qui habituellement est calme on a quand même eu des ventes de 35 pays différents ouais et et voilà donc les par contre les US tu mentionnais là c'est notre premier marché on a les lois ouais oui oui parce qu'on doit être à 30 entre 30 et 40% des commandes qui viennent des des Etats-Unis on va y revenir c'est c'est tout un enfin c'est un marché hyper stratégique pour nous mais après on a donc ça descend vite et puis on a vraiment un long tail de dizaines de pays qui vont représenter 1-2% d'accord et du coup le second c'est lequel c'est la France ou c'est un autre ? non maintenant c'est en ce moment c'est le Royaume-Uni d'accord ok donc ça varie donc en vrai ok comment ? ouais marché on le fait bien sûr c'est le Royaume-Uni puis après ça descend vite Canada, Australie, Allemagne France ok et puis et puis alors là on tombe vite dans le long tail Singapour, Japon Thaïlande, Corée Nouvelle-Zélande voilà des dizaines de pays principalement Amérique du Nord Europe Occidentale et Asie du Sud-Est quand même ok d'accord intéressant on va dire les marchés principaux c'est des marchands anglophones ok exactement et donc si on reprend les US c'est vrai que c'est un marché très vaste ce que je dis toujours avec les US c'est que chaque état pourrait être assimilé à un pays comment est-ce que vous vous avez géré ça dans la stratégie est-ce que dès le départ vous avez ciblé tous les US ou est-ce que vous avez choisi de cibler état par état surtout qu'à l'époque c'était la grande mode de la segmentation et granularité donc je ne sais pas si vous avez fait quelque chose comme ça à ce niveau-là ou au contraire vous avez toujours laissé les algorithmes faire leur travail directement les Etats-Unis c'est un marché vaste c'est une population très connectée sur les réseaux c'est là quoi c'est là qu'est née Facebook et Instagram c'est aussi le plus gros pouvoir d'achat au monde effectivement alors chaque état peut être assimilé à un pays en tout cas économiquement chaque état peut avoir la taille d'un pays c'est sûr mais au final on s'est posé pas mal la question au début on a fait des ciblages on visait quelques états par exemple avec les grandes villes New York etc mais en fait pour nous on s'est aperçu que la meilleure approche c'était approche marché unique parce que bon de toute façon c'est une langue unique donc on le voit comme un seul pays et encore une fois pour revenir à MetaHads et son utilisation on ne donne aucune contrainte géographique à l'algo par contre effectivement dans notre stratégie marketing dans notre stratégie créative et de communication on vise à être US first c'est-à-dire que tout notre contenu nos ads elles sont pensées pour le marché américain en fait nos copywriters sont basés en Californie on bosse avec une équipe là-bas on utilise en priorité dans nos pubs les témoignages organiques filmés par nos clients US et parce que l'objectif c'est de sortir du contenu qui semble vraiment sorti d'une d'une entreprise américaine pareil la version anglaise de notre site c'est revu moult fois par des copies américains et on s'assure d'être d'avoir l'adaptation culturelle d'abord pour ce marché parce que notre apprentissage en fait si tu veux ces dernières années c'est que le contenu US il va vendre à travers le monde mais que l'inverse n'est pas vrai c'est-à-dire qu'un contenu produit avec un accent british ou australien va avoir tendance à vendre localement je comprends et donc est-ce que tu as des je ne me rappelle plus je pense pas l'avoir vu mais est-ce que tu as des UGC US en France tu veux dire de vendre d'avoir sur nos campagnes françaises des contenus anglais oui je pense que maintenant oui avec la structure que tu as actuellement je pense que tu as des contenus non non je pense pas tu as des contenus qui sont en anglais que tu diffuses en France et donc du coup quand je dis UGC ça va être des témoignages clients oui d'accord non en fait la France aujourd'hui ça reste le seul en fait on a une campagne France et Belgique en francophone et c'est le seul marché où en ce moment on va faire du coup un contenu localisé parce que même si c'est que 4% des ventes des commandes ça peut paraître petit mais on a quand même pas mal de contenus témoignages clients en français et donc on a la matière pour produire des créas en francophone et puis on l'a testé la France dans notre campagne de monde adressée avec des pubs en anglaise ça marche quand même moins bien en France on tient au français et ce qui est top mais nous on voit que ça reste quand même la dernière destination où le contenu dans la langue locale va être plus efficace pour la vente je comprends totalement ok du coup ce que je trouve intéressant sur votre stratégie d'acquisition c'est que évidemment il y a plusieurs pays donc on peut toujours se poser la question de est-ce que je fais une campagne pour tous les pays une fameuse campagne de monde si vous posez la question à Facebook ils vont vous dire oui oui mettez tous les pays dans la même campagne donc de ce que je comprends c'est ta campagne France-Belgique je ne sais pas si il y a la Suisse également mais voilà la campagne francophone d'un côté et aujourd'hui actuellement vous avez la campagne on va dire anglophone tout pays de l'autre mais dans le passé comment tu as géré le fait de lancer des nouveaux pays à la fois en as mais même de manière générale quand tu te dis voilà aujourd'hui on est bien vendu aux USA on est bien vendu en Allemagne par contre on n'est pas bien vendu aux UK et tu veux pousser un peu plus ces UK comment tu t'y es pris à ce moment-là par exemple pour lancer un nouveau pays et même pousser les ventes dans ce pays-là alors aujourd'hui moi ma recommandation pour lancer un nouveau pays c'est de rien faire dans le sens où que ce soit sur je ne sais pas l'influence la presse toutes ces initiatives elles sont longues à mettre en place non seulement elles sont coûteuses mais surtout c'est long pour avoir du résultat en fait ouvrir un pays dans Meta ça se fait en quelques clics et donc nous aujourd'hui pour avoir des insights hyper utiles et vraiment précieux sur le développement géographique on va on va en fait ajouter Meta dans le pays dans le ciblage et et on voit où ça fonctionne le mieux et effectivement dans les marchés qui répondent bien les régions les marchés qui répondent bien ça peut être pertinent de mettre en place des actions complémentaires mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour savoir où aller je recommande de faire aucun investissement en fronte je pense qu'il y a de nombreux e-commerçants B2B mais aussi B2C qui en fait sont ainsi sur un tas d'or parce qu'aujourd'hui l'approche le mindset c'est de dire il faut que je sois prêt donc il faut que j'ai un site adapté culturellement il faut que je sois bien traduit idéalement j'ai du contenu presse etc et en fait c'est sûr que si on veut scaler et s'ancrer dans un marché il faut faire ça mais en fait avant cela un outil comme ETH ça te permet d'acquérir à moindre coût des clients qui en fait peuvent avoir une affinité peuvent adorer ton produit et qui est prêt à la découvrir à évoluer dans le parcours d'achat même si le site n'est pas dans leur langue en fait c'est un coup de cœur sur le produit tu as quand même partout dans le monde une partie des populations qui va être à l'aise en anglais et en fait c'est des gens que MetaS va te permettre d'aller rejoindre à moindre coût donc par exemple si tu veux j'en sais rien tu dis j'ai peut-être un potentiel au Danemark on va d'abord aller chercher les Danois en anglais et puis si tu vois que ça marche vraiment très bien effectivement là tu localises etc mais même pour du produit B2C ça peut être une approche pour découvrir où est-ce que mon produit va avoir les meilleures affinités il y en a pour qui on l'a fait comme tu dis on s'est lancé directement en parlant en anglais et ça marchait bien je pense à la marque Bobby's par exemple qu'on a accompagné pendant 3 ans donc tout ce qui est structure etc eux ça avait bien marché parce que comme disait le fondateur le produit plaît un peu partout et ils l'ont tenté de dire ça ça marche ils l'ont tenté du UK ça marche donc évidemment on ne fait rien en quelque sorte enfin en termes marketing on fait juste du métal puis après ils se disent ok maintenant ça marche bien les UK on va ouvrir une boutique c'est un peu comme ça qu'ils voyaient les choses ok voilà ouais c'est ça mais il y en a d'autres c'est vrai où le produit je prends les compléments élémentaires comme tu sais ça reste un peu technique quand tu veux commencer enfin c'est technique un peu plus médical un peu plus tu comprends ce que je veux dire donc du coup même en anglais c'est pas toujours facile de bien comprendre les composants de tels produits les actions que ça aura sur ton corps donc là c'est peut-être plus touchy je trouve mais dans ton cas tu as un produit qui a une ADN international puisqu'il est basé sur un réseau social qui a réussi à s'internationaliser tellement vite donc Facebook, Meta ou encore TikTok donc c'est sûr que là-dessus ça aide beaucoup et je comprends que dans ta stratégie vous ne vous cassez pas la tête à traduire le site ou à faire de la presse de l'organique ou des pubs TV je ne sais pas donc voilà ouais exactement non mais c'est ouais et puis c'est une façon d'adresser encore une fois ça ne veut pas dire que c'est via MetaHads que tu vas avoir atteint ton plein potentiel dans le marché mais c'est une façon encore une fois d'avoir un super héroïs sur tes premiers clients après c'est vrai qu'effectivement les produits qui vont nécessiter beaucoup d'explications alors tout ce qui va effectivement toucher au corps ça je ne dis pas effectivement je suis loin de cette thématique mais c'est sûr que ça ne va pas s'adapter à 100% des produits mais si je pense à du vêtement enfin des sacs des choses qui peuvent des choses qui en fait se vendent sur un design un aspect un objet ça vraiment je pense que il y a des potentiels il y a des pépites à juste se faire un développement international accéléré via Meta et on est d'accord que s'il y a un pays qui ne marche pas après quelques semaines voire quelques mois de diffusion on finissait par le couper et l'exclure totalement des campagnes exactement en fait aujourd'hui on a avant donc on avait des campagnes par pays on imposait une certaine répartition budgétaire géographique aujourd'hui dans notre grande campagne monde avec ces 34 pays en fait on laisse Meta décider de l'allocation budgétaire donc on le voit en fait certaines semaines on va avoir beaucoup de commandes en Pologne certaines semaines d'autres semaines on va avoir beaucoup de commandes en Asie au Japon etc et là on sent bien qu'il y a l'outil Meta qui va aller chercher une poche l'exploiter et puis en fait le la gravité le centre de gravité de la campagne elle va se déplacer en fait à travers le monde de semaine en semaine en fonction de ce que l'algorithme te trouve même de jour en jour et c'est vrai que ça fait tout à fait c'est parce que tu me dis là en fait élimine un peu une question que j'allais te poser c'était comment t'arbitrer enfin comment tu arbitres ou comment tu arbitrer tes budgets entre les différents pays est-ce que t'avais une approche très héroïste de dire ok je mets 100 euros France 400 euros US parce que c'est 5 fois plus grand 4 fois plus grand 200 euros UK et après en fonction des perfs tu diminues les US ça marche pas et tu augmentes l'autre pays qui marche bien mais finalement tu ne fais plus ça parce que tu as ta campagne monde dans laquelle tu met tes 34 pays et tu laisses Facebook faire ses arbitrages pour toi ce que je trouve assez magique quand on y pense mais après ça le fait que le produit est international le permet évidemment si tu avais décidé en fait de parler la langue de chaque pays donc anglais allemand italien espagnol ça ne serait pas possible par exemple exactement en fait jusqu'à récemment on avait pardon j'allais dire quoi que en fait tu peux changer la langue des ads donc en soi tu pourrais le faire techniquement excuse-moi je t'ai interrompu ah tu veux dire que tu peux avoir tu peux uploader dans ta campagne monde une ad en italien en fait admettons que tu l'uploades en anglais de base oui les personnes qui vont avoir leur Facebook en anglais vont voir en anglais ou quelle que soit la langue que tu choisis vont voir la pub en anglais et ceux qui ne l'ont pas ceux qui ont leur Facebook en italien ont leur moins la pub en italien parce que tu peux ajouter des langues et ça c'est vrai que c'est un truc qu'on oublie moi-même j'ai oublié ce détail là c'est que tu peux personnaliser la langue de ta pub en fonction de la langue que la personne utilise dans son Facebook ou Instagram ça effectivement on m'en avait parlé et tu fais bien de me rappeler je pense que c'est quelque chose qu'on va chercher à tester en fait alors pour revenir à ça donc jusqu'à récemment effectivement on avait des campagnes par pays ou par région et la stratégie c'était que plus le roi se monte plus t'augmente le budget et inversement ben bien sûr c'est minu le compte méta la réalité c'est que c'était devenu une usine à gaz avec des dizaines de lignes et du coup des résultats volatiles et des learnings forcément dispersés comme tu dis si t'as 10 lignes à 80 euros tu es beaucoup moins efficace qu'une ligne à 800 euros en fait je comprends donc depuis quelques mois on a pris le parti de fusionner progressivement ces campagnes au profit d'une seule campagne globale qui aujourd'hui dépend comme je disais en 34 pays et on laisse l'algorithme alloué sans aucune contrainte géographique et du coup c'est vrai que ça a pas mal changé aussi le métier de nos créatifs en interne parce que pourquoi on avait par pays parce qu'on avait aussi la matière à faire des on faisait des créas en italien en néerlandais en allemand en espagnol voilà parce qu'on pensait que c'était la meilleure façon d'adresser les clients alors après on faisait ça mais avec un on le faisait aussi entre guillemets qu'à moitié parce qu'on renvoyait vers un site qui n'était pas traduit dans la langue locale français juste anglais ça a été un gros sujet peut-être qu'on y viendra et c'est juste qu'on ne l'a pas priorisé dans nos projets de croissance mais donc tu perdais quand même peut-être l'italien qui ne parle que italien et qui va cliquer et qui du coup est perdu sur un site anglais donc là-dessus c'était un peu déceptif mais on voit qu'aujourd'hui en fait globalement sur le funnel et d'un point de vue l'unité économique global c'est plus efficace pour nous d'aller chercher les italiens avec des créats en anglais dans une campagne globale plutôt qu'une campagne exclusivement italienne avec des créats en italien en fait cette campagne-là elle ne va pas avoir assez d'apprentissage pour nous donc en fait pour avoir du succès il faudrait pouvoir dire ben non en fait je vais dépenser plusieurs centaines ou milliers d'euros par jour sur ma campagne d'Italie mais on avait tenté le scale on n'avait pas réussi à faire ça c'est pour ça qu'on avait pris le parti de se dire on préfère avoir des dizaines de pays qu'on va pouvoir continuer à faire croître et voilà je trouve cet insight vraiment hyper intéressant parce que ça te montre en fait que si tu veux tout contrôler sur ton compte si tu veux essayer d'avoir des campagnes par pays tenter d'avoir la bonne langue mais surtout encore une fois dans un produit comme tu l'as dit très bien en début les chefs d'entreprise généralement ou les entrepreneurs ils ont une appétence pour l'anglais on ne sait pas pourquoi mais ils ont une appétence pour l'anglais il y a quelques raisons évidemment donc naturellement ils parlent l'anglais donc tu sais qu'ils vont comprendre ta publicité les business les personnes qui font du business en Italie vont sûrement parler l'italien ceci dit quand tu mets une publicité en italien que la personne arrive sur le site en anglais c'est un peu déceptif alors que là directement c'est en anglais vous gagnez du temps parce que vous avez moins de campagne les équipes crées gagnent du temps parce qu'elles ne doivent plus traduire les publicités en 5-6 langues différentes à la fois la pub exactement le statique vidéo ou le copie et même vous au niveau de l'intégration vous gagnez du temps parce que vous n'avez plus besoin d'intégrer des pubs dans différentes langues et qu'on ne peut pas forcément les dupliquer facilement parce qu'après il faut changer la langue donc c'est extrêmement galère et en fait je voulais te partager une anecdote enfin rapide qu'on a déjà observée cette semaine c'est qu'on a pris un compte qui était très régional régional pardon il y a un mois et demi et en fait eux leur stratégie c'était d'avoir une campagne par région Marseille je pense qu'il y avait Montpellier ah oui par région de France ok exactement et du coup qu'est-ce qu'ils faisaient tu l'as deviné c'est qu'ils avaient des pubs qui étaient localisés pour Marseille qui étaient localisés pour Montpellier pardon et ainsi de suite elle leur a dit pourquoi pas tester peut-être une autre campagne on a des pubs beaucoup plus génériques et on y met bien sûr toutes les régions où vous êtes actifs au niveau business et en fait cette campagne là surperforme parce que cette fois on laisse les clés à méta un peu comme toi que tu disais peut-être qu'un jour il met plus à Montpellier un autre jour il met plus à Marseille et ainsi de suite là c'est pareil pour toi je suis curieux alors du coup les créas localisés type la créa pour Marseille vous l'avez mis dans la campagne nationale ou vous avez juste fait des créas génériques dans la campagne nationale je ne sais plus te dire exactement pour être honnête je pense qu'ils ont les créas génériques c'était à mon avis les créas localisés mais qui n'ont plus le terme Marseille ou Montpellier dans la ville je ne peux pas te dire avec certitude mais à mon avis ils ont dû prendre les meilleurs créas du compte quelle que soit la ville et ils les ont mis un peu sur toutes les villes en faisant bien attention de ne pas parler de la ville dans le copier ça ne m'étonne pas non mais c'est sûr il y a quelques années les AM chez Meta appelaient ça le bro comment ? la simplification je pense non ? oui voilà et puis ils disaient faites une campagne monde une campagne globale et c'est vrai que pendant longtemps ça nous faisait peur à l'époque notre accompagnement n'était pas chaud donc nous on s'est dit non mais il va se mettre à dépenser partout là où le CPM ne sera pas cher il va tout dépenser j'en sais rien moi dans un pays un peu économiquement moins avancé il va se planter etc et donc mais c'était plus une peur psychologique qu'autre chose mais c'est vrai que là-dessus de toute façon tout ce qui va être marketing Meta les Américains ils ont toujours une longueur d'avance et en fait c'est suite à des discussions avec des agences US qu'on s'est dit non mais en fait il faut qu'on fasse confiance et en fait c'était un Américain le premier à prendre mon compte et qui me dit mais there's way too much going on et ensuite il move le compte d'un autre client pareil global et je vois une ligne là je fais wow ok une ligne bah vas-y on y va on va tester et en fait c'est le jour et la nuit en termes de perf c'est fou c'est vrai c'est fou mais bravo pour ça mais c'est vrai qu'il y a une marketeuse que je t'invite à suivre en stratégie créa qui s'appelle Dara Dene sur Youtube il y a toujours moi j'ai des comptes qui dépensent 500 000 euros par mois et qui ont 3 campagnes je suis là mais à nous notre plus gros compte enfin je peux pas dire bien sûr plein de réalités voilà c'est plein de réalités mais là c'est souvent je pense que c'est des comptes un peu monoproduits ou qui ont quelques produits phares c'est une autre histoire mais c'est vrai qu'il n'y a rien à faire quand tu as une grosse campagne monde avec tes meilleurs produits ou une audience large en davantage plus ou pas davantage plus ça cartonne et d'ailleurs vous c'est vrai que tu ne l'as pas précisé je pense que vous êtes plus sur de l'advantage plus que des audiences non tu l'avais dit que des audiences manuelles tout à fait nous on est team Advantage plus depuis depuis plusieurs mois elle a vraiment on vous l'a dit on l'a testé plusieurs fois on l'a changé plusieurs fois tu vois on a même une campagne retargeting en CBO mais qui est sur la fin parce qu'en fait elle est elle est moins perf que et encore une fois sur les ASC on met des caps de retargeting à 50% il ne va pas dépenser 50% retargeting il va plutôt dépenser entre 20 et 30% mais en fait c'est juste lui laisser l'entière flexibilité il va lui-même optimiser ses fréquences etc et c'est vraiment là qu'on a les meilleurs résultats c'est vraiment intéressant c'est que même le retargeting a un peu disparu là vous faites vraiment une seule campagne la ligne RTG ouais en tout cas chez nous c'est une espèce en voie d'extinction sauf pour des créas spécifiques je pense on va la garder quand même pour je ne sais pas les flash sales on a aussi un programme de reconditionnement de compteur qu'on a lancé cet été qui marche très bien ça on les réserve on préfère les réserver enfin voilà on est en train de façon d'itérer la stratégie elle évolue beaucoup en ce moment particulièrement donc on ne va pas la killer cette campagne mais elle est clairement elle est amenée à devenir niche ok donc en fait finalement tu as 2-3 campagnes sur le compte si je comprends bien tout à fait c'est vraiment bien donc tu es passé d'un compte qui avait on termine là-dessus qui avait 10-15 campagnes et à un compte qui a 2-3 campagnes exactement et bien intéressant et on en est très content c'est chouette c'est une bonne chose ok maintenant qu'on a fait la partie media buying si tu veux on peut passer la partie un peu plus créa aujourd'hui comment est-ce que vous êtes organisé au niveau créa à quoi ça ressemble votre processus de production créa si vous en avez un je pense que oui est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus vu que je pense que vous les faites en interne je ne suis pas totalement sûr oui on le fait en interne on a une équipe franchement incroyable qui surtout on a une soif d'apprendre d'évoluer et puis de toute façon encore une fois je te disais c'est vraiment le cœur le nerf de la guerre aujourd'hui plutôt que le media buying donc en fait alors notre process en fait il va être en deux parties d'abord il y a la quand on va être en mode création de nouveaux concepts donc ça ça va être des ads sur lesquels on part d'une page blanche pour tester des nouvelles choses ça ça va être des idées qu'on va générer en brainstorm et ou des inspirations d'autres concepts vus sur sur d'autres marques soit en organique soit en payant je ne me souviens plus du nom on a switché vers un nouvel outil qui de veille décréa des bibliothèques d'ads et bon là effectivement c'est aussi là que tu vas chercher plein d'idées mais de plus en plus en fait la de plus en plus d'efforts est mis sur la partie itération sur les top performers donc ça là-dessus on va partir des données de performance purement c'est juste chiffré donc on va surveiller les hook rate le hold rate le CTR le CPA et en fait on va itérer sur les top performers donc ça ça va être raccourcire une vidéo parce qu'on a un bon hook rate mais le hold rate n'est pas terrible donc on va chercher à vouloir augmenter le CTR au final ou alors on a une top perf mais en fait on sait qu'elle va durer quelques semaines et on va faire varier le montage surtout faire varier les hooks pour étendre au maximum la durée de vie de cette ad top performers et donc dans ce système on a donc un système de naming et de labellisation des créas qui vont nous permettre on en parlait avec les outils d'analyse de données d'identifier les concepts enfin les croisements de concepts format angle et copie qui sont les plus performeurs et donc itérer là-dessus basé sur ces critères et donc toi tu utilises l'outil dont j'ai parlé Motion ou tu le fais à la main en quelque sorte sur Excel alors c'est un mélange des deux on va utiliser on va utiliser Motion et on va utiliser Excel ok d'accord et au niveau de la stratégie créative du coup si je comprends bien maintenant vous n'avez plus forcément le souci de penser une créa par marché et de prendre la créa qui est la plus performante sur un marché et ensuite de se dire ok je vais peut-être la décliner pour d'autres marchés là il n'y a plus de problème là non il n'y a plus ce problème là donc dans ce sens là ça simplifie notre travail disons qu'on est capable de vraiment se concentrer sur le contenu en anglais et donc on va avoir plus de bandes passantes pour innover sur plus de concepts maintenant donc aussi notre stratégie créative on a deux piliers mais on a surtout un qui va être on a un programme où on va gérer en interne c'est nous qui gérons un programme pour incentiver les UGC donc il y a des agences qui te proposent de faire ça il y a des softs etc on trouve que ça marche moins bien et puis ça coûte très cher en fait on a une page pareil en fait qu'on a rédigé pour le SEO pour afficher en premier résultat quand les gens vont chercher SMURL alternative cheaper SMURL ou les gens qui vont se dire je veux un SMURL mais c'est trop cher ou autre chose en fait il y a ce programme qui s'appelle SMURL Sponsored Story on va proposer aux gens d'acheter le compteur à plein pot mais s'ils sont contents de leur expérience ils vont garder le compteur et en fait s'ils nous envoient une vidéo de témoignage de leur expérience on va leur renvoyer leur rembourser cash soit sur Paypal soit sur leur carte de crédit directement la moitié du prix d'achat du compteur donc en Europe ça va être une vidéo à 150 euros aux US ça va être une vidéo du coup à 195 dollars qu'on renvoie directement au client et donc ça ce programme il va nous apporter quasi quotidiennement des vidéos certaines elles sont toutes sympas évidemment certaines n'ont pas vocation à être réutilisées ou mettre en ad mais en fait là-dedans t'en as deux ou trois sur dix t'en as quelques-unes qui vont être incroyables et surtout aux Etats-Unis les gens adorent parler de leur expérience la culture de je fais la vidéo je fais un setup je te fais la démonstration de produit en plus aux Etats-Unis ça reste notre premier marché mais en fait on a un product awareness on est très peu connu on gratte encore la surface en fait donc en fait les gens sont contents d'expliquer ils vont poster aussi sur leur réseau sur leur page de leur boutique de leur resto etc donc en fait on a des témoignages qui vont nous permettre de construire des ads mais vraiment hyper convaincantes hyper engageantes hyper crédibles et en fait voilà ce programme il nous permet d'avoir un rythme de renouvellement important tout en en boostant la crédibilité et l'engagement des créas et puis ça nous permet en bonus de rester en contact avec nos meilleurs clients et puis c'est aussi psychologiquement en fait une façon de lever justement l'objection du prix on dit ben voilà en fait si tu adores on va te rembourser la moitié et en fait alors bon je ne rentre pas dans l'état mais ce qu'on voit c'est qu'on a sur 100 personnes qui vont s'inscrire au programme en fait on a un peu moins de la moitié qui vont vraiment envoyer une vidéo en fait ce qui se passe ce qu'on voit parfois on fait des suivis les gens disent ah non mais en fait c'est bon je l'ai installé j'adore je ne veux pas faire la vidéo je suis content quoi et puis ceux qui font la vidéo peu importe en fait on n'est pas très regardant même si la vidéo n'est pas terrible on rembourse parce que ce qu'on apprécie c'est le geste qui a été fait et ça reste de toute façon un programme dont le ROI au final est top pour nous c'est vrai que j'allais poser une question quel est le ROI du programme parce que c'est vrai que alors tu as expliqué que tu remboursais une partie du prix du compteur donc ça vient baisser ta marge au final mais après évidemment il y aura 1000 clients je ne pense pas qu'il y en a 1000 qui vont s'inscrire ou même 500 qui vont s'inscrire au programme tu vas peut-être en avoir je dirais peut-être 10% je ne sais pas si tu as la stat des personnes qui vont s'inscrire au programme oui en ce moment on a une trentaine de commandes par jour sur notre site là c'est la semaine de leur entrée et ces dernières semaines on reçoit une vidéo par jour on a un client sur 30 qui va nous envoyer une vidéo de témoignage un client sur 30 ok d'accord donc en fait c'est une réduction de marge qui est très faible d'accord et c'est ça que j'essaie de calculer pendant que tu parlais je me dis attends j'entends à ce qu'il est en train de payer pour toutes les vidéos qu'il reçoit et certains qui ne sont pas exploitables c'est un peu dommage mais ce que j'aime beaucoup dans le programme c'est que comme tu dis ça incentive tes meilleurs clients à faire une vidéo c'est une vidéo authentique c'est pas un faux UGC exactement c'est pas un UGC tout court là c'est vraiment un contenu qui a été créé par un client et pas par un créateur oui et non c'est top c'est top on fait ça aussi remarque donc la nature de notre objet fait qu'on reçoit des centaines de messages d'influenceurs qui voudraient travailler avec nous en fait qui voudraient soit déjà de base un compteur pour en parler ou faire plus donc on a la chance d'avoir beaucoup beaucoup d'inbound là-dessus donc on est assez exigeant mais en fait on va faire certains partenaires avec des créateurs on va être assez sélectif et ce qui quand on fait un partenariat c'est on garde ça assez simple en fait on dit ok on t'envoie un compteur mais on veut on veut que tu fasses une vidéo qui présente le compteur avec tel, tel, tel et tel critère là-dessus on va être évidemment plus exigeant qu'avec le sponsor story d'un client régulier et donc ça ça nous envoie aussi du matériel qui peut on a certaines créations qui peuvent faire de très belles ads bien sûr mais ce que j'ai à dire c'est que tu vois c'est envoyer le compteur à un créateur c'est beaucoup plus difficile que d'envoyer une boîte de compléments alimentaires ou une paire de chaussures je trouve oui c'est pour ça que ce programme les partenaires avec les influenceurs paradoxalement parce que le produit veut qu'on ait en contact avec beaucoup de gens c'est un petit canal on en fait peu parce que justement c'est si on se mettait à passer à l'échelle là-dessus et à envoyer des dizaines de compteurs par semaine on vu les coûts de production et logistique et d'envoi et d'envoi surtout et d'envoi c'est ça donc là-dessus on est hyper sélectif on fait vraiment quand on a un coup de cœur avec un créateur je comprends mais en tout cas ça te fait des vidéos ads à 100-150 dollars je ne sais pas quel est le prix que vous avez calculé avec le point de vue à la fin c'est incroyable et du coup ces ads souvent c'est des vidéos qui sont faites par des personnes qui sont aux USA qui sont plus à l'aise avec ça et c'est des vidéos que tu peux ensuite diffuser sur lesquelles tu peux itérer comme on en a parlé tout à l'heure et du coup pour revenir sur ma question au départ c'est qu'il n'y a pas forcément une strata créative par pays aujourd'hui c'est une strata créative globale et elle est driveée par la performance et les indicateurs que tu vois sur chaque créa qui a bien performé ou n'a pas performé que vous allez laisser de côté pour la suite exactement donc on a abandonné la stratégie créative par pays parce que voilà on trouvait que c'était plus efficace maintenant évidemment ce n'est pas exclu qu'on y revienne on l'a gardé en France parce qu'on a aussi des super témoignages en France mais non aujourd'hui on a une approche plus globale ça nous permet d'être plus efficace d'accord peut-être un petit flashback mais genre au niveau de la croissance dans les marchés est-ce que vous avez vu des marchés qui ont une décroissance enfin qui ont une croissance plus vite que d'autres et inversement d'autres qui ont une décroissance plus rapide et qui fait que vous avez dû faire des choix stratégiques dans ces marchés-là faire une offre revoir un peu le copie de la landing page de la landing page dédiée je ne sais pas je suis en train de réfléchir à votre non parce que en fait par exemple sur cette année on constate des croissances assez fortes sur plusieurs marchés d'Asie d'Océanie encore aux US aussi et ça encore une fois on va laisser meta driver le spend on voit par exemple les marchés francophones on est plutôt en décroissance parce qu'en fait c'est purement un arbitrage on a des coûts d'acquisition via certaines campagnes qui sont beaucoup plus intéressants on a sur les US on va avoir des coûts d'acquisition ou sur les UK des coûts d'acquisition plus bas qu'en France et donc tout simplement naturellement notre traffic manager va avoir tendance à délaisser budgétairement la campagne française au profit des campagnes globales donc ensuite c'est toujours poser la question d'effectivement de faire une offre par le pays on se posait toujours la question est-ce qu'on fait des French Days les French Days on en parlait ça continue mais en fait encore une fois nous on fait l'arbitrage d'aller là où on a le meilleur ROI et ça fait qu'on n'est pas dans une perspective d'ajuster l'offre pays par pays on préfère rester global c'était une de mes questions c'est que du coup si je comprends bien dans la traduction du site si je regarde le site en français et en anglais je vais voir la même offre les mêmes arguments dans le même ordre est-ce que c'est bien ça ? c'est bien ça oui parce que encore une fois notre enjeu principal ça va être l'éducation d'expliquer le produit je pense que va arriver un moment où le produit va être plus le marché va être plus mature les gens du moins dans le domaine B2B les gens vont plus connaître le compteur et donc là effectivement il y aura un enjeu d'ajuster l'offre d'ajuster l'argumentaire mais on voit que le 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 comment dire le 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 produit est encore suffisamment peu connu pour que les messages standards restent qui restent ce qui fonctionne le mieux pour nous après on a quand même des pricing ajustés selon les pays donc on comme je disais on a on a on a on a six devises et en fonction des taux de change en fonction des coûts d'expédition en fonction des la vitalité des marchés on va adapter le pricing aussi alors tu parlais d'Apple tout à l'heure on évidemment on va pas du tout se comparer à Apple et on a pas d'équipes de pricing dédiées en interne mais on va régulièrement quand même faire des analyses de marge et là dessus donc on va quand même ajuster nos offres de prix je comprends c'est logique si tu vois qu'il y a un marché qui est ok se vend très bien mais qu'il y a une marge qui est mauvaise parce que le prix n'était pas le bon parce que les coûts certains coûts sont trop élevés comme la distribution la livraison pardon ou même les entrepôts je sais pas comment ça fonctionne ça je vais pas peut-être rentrer dans les détails dans ce podcast au niveau logistique mais je vois ce que tu veux dire ouais au niveau logistique en fait on a en fait sur la logistique aujourd'hui notre site il peut servir 110 destinations on peut vraiment envoyer partout et ça c'est parce qu'on a un partenaire logistique on a un prestataire il en existe plein qui ont de prestataires qui vont faire le dispatch e-commerce nous on travaille avec les mêmes gens depuis 2017 c'est la société e-logique c'est e-logik ils sont basés à Toulouse ils ont des entrepôts à travers la France ils sont hyper flexibles justement ils nous aident quand on a des soucis logistiques sur des destinations etc ils nous aident à sélectionner les transporteurs les moins chers ils sont réactifs on fait régulièrement on change régulièrement et franchement ça va fait 8 ans on n'a pas envie de bouger donc une très très bonne team très bon partenaire des e-commerçants et si tu ne les avais pas ça ne serait pas possible de faire tout ce que tu fais au niveau ah non non bien sûr c'est vrai que là on est content de parler de ce qu'on fait en market etc mais évidemment derrière si tu n'as pas ta structure qui fonctionne si la plomberie ne fonctionne pas tu peux avoir la plus belle façade ça ne va pas marcher non là dessus le mécanisme est huilé alors bien sûr on a parfois des petites structures de stock un conteneur qui va être bloqué pour l'inspection des douanes aux Etats-Unis ou en France et c'est vrai que particulièrement les moments où on est en forte croissance on peut avoir des tensions sur le stock mais bon ça fait partie de la magie du hardware et on va au jour le jour là dessus je comprends ok je t'ai deux trois questions pour terminer sur la partie vraiment marketing c'est la partie sur les offres donc là je parle des offres marketing donc alors moi dans mes souvenirs je voyais beaucoup sur une offre Black Friday oui aujourd'hui c'est vrai que j'ai vu d'autres types d'offres comment ça se passe à ce niveau là comment vous avez fait le switch de peut-être avoir peut-être une ou deux offres à l'année c'est vrai qu'il y a des business qui ne font pas de promo du tout surtout des business dans le luxe qui veulent garder une image de marque très hors promo on va dire et d'autres qui misent beaucoup sur une seule ou deux promos donc Black Friday la promo anniversaire ou peu importe et d'autres qui font beaucoup plus d'offres mais voilà comment vous gérez ça à ce niveau là sachant que vous avez un produit qui coûte cher et qui fait que évidemment le prix peut faire grincer des dents pour certains clients on sait que c'est un gros argument de vente dans votre cas absolument on a un panier moyen de 400 euros ce qui est en e-commerce est assez élevé évidemment on a longtemps été très frileux sur les promos en fait on a commencé Black Friday en 2017 ça a très bien marché donc depuis 2017 on a un gros rendez-vous avec Black Friday mais avant on faisait peut-être une ou deux autres promos dans l'année mais on a été longtemps frileux on avait peur effectivement de l'impact sur l'image de marque on voulait projeter je ne sais pas si c'est qu'on voulait projeter renvoyer un produit de luxe haut de gamme etc mais bon bref on a été frileux longtemps ensuite on a on a notamment été guidé par nos investisseurs dans nos investisseurs on a la chance d'avoir des gens qui ont des beaux très beaux parcours entrepreneuriaux notamment dans le R2 les objets connectés etc et qui nous ont redit non mais vous êtes un objet coup de coeur en fait il faut vous décoincer là-dessus il faut que vous n'ayez pas peur de créer le rendez-vous et c'est marrant parce qu'au moment où je reçois ce conseil tu sais on avait reconnecté il y a quelques semaines Danilo et tu parles d'un de tes clients qui faisaient n'hésitez pas à faire les 5 ou 10 derniers jours du mois en flash sale de façon très focus sur certaines lignes si les résultats étaient un peu en dessous des objectifs du mois etc et en fait ça a cheminé je me suis dit c'est vrai que ça peut être intéressant en plus sur Meta on peut vite tester voir l'impact ça se mesure très vite très bien et donc c'est vrai que ces derniers mois on a fait plusieurs mois avec des flash sales sur les 10 derniers jours du mois uniquement sur Meta alors parfois ça va être on en a fait on a testé uniquement sur Meta ou d'autres où il y a Meta plus mailing donc à notre base de clients et à notre base de prospects et c'est vrai que ça a bien marché c'est vrai qu'en fait ben oui on a un produit dont le montant de coût d'achat va faire tiquer notamment comme je disais les petits commerçants beaucoup d'industries qui opèrent sur des marges serrées mais qui ont quand même envie de s'équiper et on va créer le rendez-vous et c'est vrai qu'en termes d'équation économique globale par rapport à la variation du coût d'acquisition la variation de marge brut etc c'est des bons ROI et donc là-dessus on va faire des offres plus fréquentes d'accord tu vois avant on en faisait vraiment trois dans l'année et puis là cette année on en est déjà la cinquième Black Friday va être la sixième et je pense qu'on va faire quelque chose pour Noël aussi et le Black Friday pour toi c'était historiquement c'est un mois qui est très fort est-ce que ça va représenter 20% de ton CA 30% il y en a pour qui le Black Friday tu sais c'est le gros mois de l'année qu'ils veulent pas rater est-ce que c'est pareil ou au contraire non finalement c'est un peu dilué dans l'année et oui peut-être que le Black Friday ça représente 20% mais pas plus en fait Black Friday ça représente trois mois de chiffre d'affaires classique ok ouais je comprends donc on triple le volume sur Black Friday ok je ne saurais pas de faire le calcul du coup de quel pourcentage on se donne une idée donc non c'est quand même un rendez-vous important et c'est vrai que ça versait en faveur de bah oui en fait il y a quand même une certaine élasticité prix par rapport au produit et les gens attendent la réduction pour s'équiper et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on effectivement et on le voit c'est que c'est tout aussi pertinent de faire plusieurs petits rendez-vous dans l'année plus petits rendez-vous même si je pense Black Friday va rester le grand rendez-vous et on voit aussi Black Friday c'est beaucoup de récurrence on a en fait selon les années on a jusqu'à 40% des volumes commandés sur Black Friday qui vont être des gens qui sont déjà clients et qui attendent pour s'équiper ils ont Instagram et Facebook qui sont lancés sur TikTok cette année ils vont attendre le Black Friday pour s'équiper ou équiper la nouvelle boutique etc. D'accord donc ça reste une opération forte en rétention chez toi et pas juste pour l'acquisition après ce que je pourrais dire c'est que moi je pense qu'il n'y a pas de souci à faire plusieurs autres dans l'année offre flash tu peux brander communiquer selon le moment où tu fais cette offre là et honnêtement il y a plein de façons de le faire anniversaire rentrée nouvelle année Black Friday Noël je viens déjà d'en donner 6 donc ça peut aller assez vite mais je pense vraiment que l'offre Black Friday fin d'année ou même anniversaire pour moi elle doit être plus forte que les autres pour qu'elle se démarque de manière d'une autre après voilà comme c'est une opération de rétention le coût d'acquisition il est très bas donc tu peux te le permettre un peu plus que si c'était une opération forte en acquisition pour toi absolument et là dessus sur Black Friday en fait ces deux dernières années on faisait Black November en fait en 2021 on a été déçus de nos résultats sur le Black Friday on s'est dit mais en fait tout le monde commence début novembre ou avant même on s'est dit bah vas-y on va faire Black November comment ? ils ont plus de soi à la fin quand tu veux ouais c'est ça en fait on est arrivé avec nos promos fin novembre 2021 les gens avaient tout dépensé on était assez déçus et en fait là cette année tu vois on va plutôt s'orienter on va pas commencer au 1er novembre c'est un peu trop c'est un peu trop on va revenir à quelque chose plus tôt vers mi-novembre mais en fait je pense qu'on va enchaîner direct avec un Christmas special parce qu'en fait aussi historiquement nous décembre c'est un mois calme on a toujours dit oui mais c'est B2B c'est normal les gens sont en vacances c'est vrai non c'est vrai en B2B c'est la merde c'est vrai mais en fait on a beaucoup on a quand même beaucoup appris avec Shopify parce que du coup nos produits ce qui est intéressant c'est que t'as l'entreprise qui est parmi les leaders au monde en termes de juste de travail sur le marketing sur vendre un produit le message etc et en fait on a la chance d'avoir ce leader mondial du marketing qui vend notre produit en fait pour eux leurs commerçants donc en fait on a fait évoluer pas mal aussi la façon dont on communique en apprenant en voyant ce qu'ils font avec le Shopify counter et eux ils poussent ça justement leur message c'est voilà pour Noël faites plaisir à vos amis entrepreneurs à vos amis qui sont dans le business etc donc on s'est dit on va arrêter de subir le mois de décembre on va essayer de faire quelque chose on va essayer de positionner le compteur comme un cadeau de Noël on va voir c'est un peu la première fois qu'on le fait cette année on se redire à ça tout est possible franchement tout est possible ça pourrait fonctionner c'est vrai que alors pour les B2C le Black Friday cette année il va être très orienté à mon avis Noël puisqu'en fait le Black Friday c'est un 29 novembre oui j'ai vu ça j'ai entendu ça sûrement moi j'ai écouté ça dans un podcast et c'est ça que je me suis dit c'est pas bête ce qu'ils disent là il faut orienter beaucoup plus en cadeau parce que c'est vraiment à la frontière avec le début du mois de décembre qui est orienté Cyber Monday est en décembre et en décembre et donc du coup mais toi non je pense que pour vous Black Friday vous ne pouvez pas communiquer comme un cadeau à faire à un proche mais peut-être en décembre en effet pareil de cadeau on va essayer de faire ça réponse dans trois mois ok bah écoute on a fait le tour sur la partie Bessemer l'acquisition internationalisation stratégie créative est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je termine avec une petite question de fin pour toi là je viens de scroller rapidement je pense qu'on a passé en tout cas j'ai pas de choses à ajouter par rapport à tes questions c'est qu'on a été exhaustif sur le sujet je pense ouais on a bien couvert quand même pas mal moi je vais te poser une question vu que ça fait quand même je dirais plus de 10 ans 12 ans que tu fais de l'e-commerce c'est que toi tu as des conseils de croissance pour les e-commerçants qui nous écoutent donc c'est-à-dire pour développer leur business que ce soit à l'international ou en France je te laisse la main là-dessus si tu as deux trois conseils à donner avec plaisir en fait ouais alors trois conseils pour les e-commerçants qui nous écoutent le premier en fait bon on en a parlé plein de fois en fil rouge tout au long du podcast mais c'est n'ayez pas pour lancer des nouveaux pays sur MetaAd en fait même si ça marche pas en fait au pire ça dépense pas mais le risque est tellement minime que c'est une trop belle opportunité c'est une telle pépite d'or il faut l'essayer parce que vous n'êtes vraiment pas à l'abri d'avoir des résultats surprenants et des insights hyper précieux pour la roadmap de croissance ok le deuxième on en a parlé pareil mais c'est d'investir dans le programme de UGC je suis étonné de voir à quel point peu de e-commerçants aujourd'hui structurent la façon dont ils vont capturer le UGC ou alors qu'ils vont le sous-traiter à un SaaS ou à une agence mais en fait ça coûte hyper cher franchement c'est moins bien qu'Ali ça coûte des milliers d'euros vous aurez des meilleurs résultats et vous obtiendrez des vrais pépites en restant en contact avec vos meilleurs clients ensuite ah si un conseil particulièrement qui m'a permis d'avancer cette année c'est la période d'apprentissage c'est quelques jours c'est pas quelques semaines c'est pas quelques mois alors ça va dépendre des plateformes là on parle notamment de méta mais en fait si quelque chose ne fonctionne pas vous le savez rapidement en fait il faut itérer vite il ne faut pas avoir peur de passer à autre chose nous on a eu encore une fois ces structures-là elles fonctionnent extrêmement bien pour nous en ce moment mais ça n'a pas toujours été le cas on a itéré on a essayé plusieurs choses et le regret que j'ai c'est qu'on a trop attendu avant de passer d'une chose à l'autre ouais c'est ça que tu as laissé trop de temps aux campagnes ou aux audiences de performer alors que tu aurais peut-être dû faire des moves stratégiques plus importants qu'être coupé à un truc qui ne marche vraiment pas étant une approche radicalement différente c'est ça que j'ai eu cette discussion avec un client cette semaine qui disait écoute écoute, ne like les objectifs qu'on a il ne faut pas qu'on ait peur de faire des moves qui sont totalement déconseillés par Facebook couper une campagne augmenter de 50% diminuer de 50% et ne pas arrêter de le faire et je suis d'accord avec toi là-dessus pareil pour les CREA n'ayez pas peur de couper une CREA après avoir des points deux fois le CPA cible c'est ça deux fois le CPA cible maximum et encore dans ton cas tu as des CPA beaucoup plus importants donc il faut peut-être même aller plus tôt je ne sais pas trop mais voilà plus c'est 700 euros pareil clarifier les règles aussi clarifier les règles vous avez un CPA vous avez des paniers moyens clarifier les frameworks de couper notamment des ads on gagne beaucoup de temps on gagne en insight en rapidité d'exécution etc c'est clair ça me fait penser un dernier un petit conseil bonus parce que nous ça a été une erreur que moi j'ai fait en tant qu'entrepreneur longtemps c'est soyez généreux envers votre site et les assets de votre site ça reste l'actif principal de votre boîte nous moi pendant longtemps trop longtemps j'ai considéré que le site qu'on avait il était ok mais en fait c'est vrai qu'on n'avait pas touché pendant longtemps et ça il a fallu que je me fasse un peu secoué par mon board pour me dire ok en fait oui on prétend aller chercher 400 balles de panier moyen et c'est vrai que c'est un peu léger et en fait on a croisé la route d'une agence web et UX qui s'appelle le Sigmund S-I-G-M-O-O-N voilà deuxième coup de pub du podcast mais l'agence Sigmund en fait du coup on a bossé avec eux et en fait c'est un exercice incroyable où on a challengé le positionnement l'histoire la façon dont on présente le produit etc donc là on bosse comme des malades sur ce projet depuis plusieurs mois on espère qu'il va être en ligne en octobre en tout cas il faut que ce soit en ligne au minimum au mois avant on espère pas déployer la veille mais on a hâte de pouvoir le montrer c'est enfin voilà en tout cas on en est vraiment fiers on a hâte de voir et ça vient trop tard voilà donc si vous hésitez n'hésitez pas ouais je comprends ce que tu veux dire je veux rebondir aussi c'est vrai que je pense que chaque marque devrait faire ce que je me dis avec DHS un repositionnement rebranding retravailler un peu l'identité l'améliorer tous les 3-4 ans je dirais c'est une bonne période pour vraiment laisser le temps à la marque d'évoluer les équipes aussi enfin de changer bon nous c'est beaucoup de l'humain donc évidemment ça change le service d'évoluer et je pense que le site il faut l'itérer tout le temps une fois que tu as un site qui est en place il faut l'itérer tout le temps tester des choses sur les pages et c'est pour ça qu'il y a des agences de conversion orientées CRO pardon qui existent parce que c'est un sujet assez important je te recommande d'y prêter attention vu que ces niveaux-là de chez d'affaires qui permettent d'itérer là-dessus ouais ne pas négliger ça en tout cas nous ça a été noir qu'on a fait longtemps je comprends ok c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast Gaël merci beaucoup d'être venu je me suis un plaisir de partager merci beaucoup Danilo avec plaisir c'était très chouette est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi ou si on veut éventuellement s'offrir un décompteur bien sûr alors bah LinkedIn donc Gaël Bergeron sur LinkedIn je suis réactif voilà avec plaisir pour échanger pour aller plus loin dans la discussion si certains e-commerceurs veulent s'inspirer des stratégies qu'on a discuté aujourd'hui c'est avec grand plaisir sinon c'est gaël g-a-e-l arrobas smirl.com smirl.com il y a des vivantes écoles sur la prononciation donc s-m m de maman 2i r-l alors me demandez pas c'était l'idée de Gauthier ça veut dire social media interaction in real life c'était quand tu lances ta boîte souvent tu galères sur le nom on s'est pas posé enfin il s'est pas posé une question et puis on trouve ça cool aujourd'hui donc gaël smirl.com voilà ou LinkedIn et sinon smirl.com pour un truc mais voilà si vous voulez un petit code un truc venez on en discute t'accueille moi sur LinkedIn par mail ce sera avec plaisir super sympa merci beaucoup c'était un plaisir de t'avoir merci Danilo merci pour le code pour les abonner je ne m'attendais pas les deux donc je peux laisser c'est assez ouais non j'ai pas crié de code mais en privé voilà on en discute en privé avec grand plaisir merci encore Danilo pour ton temps merci beaucoup de m'avoir accueilli trop sympa comme échange merci à toi bravo c'était un super et j'ai adoré tes conseils à très vite bientôt merci salut bye